Laetitia Aguilet serait déçue par son partenariat avec un collaborateur proposé par Patrick Bruel. Un animateur balance. L'an dernier, le magazine Le Point affirmait que la communication de la veuve du taulier allait être gérée par un professionnel proposé par Patrick Bruel. Il s'agit de Mathieu Laine, fondateur d'Altermain, un cabinet d'études et de conseils basé à Paris et à Londres. Ce proche du chanteur de 60 ans aurais-tu comme objectif de redorer l'image de la maman de Jade et Joie ? Terni par son conflit latent contre ses beaux-enfants, Laura Smey et David Hallyday autour de la succession de Johnny Point Messa. Mission ne serait pas une réussite estime Bernard Monciel, qui officie en qualité de chroniqueur dans KMP, le rendez-vous de Cyril Hanouna sur C8. A ses yeux, Laetitia Hallyday, qui a été taxée de menteuse, a une très très mauvaise communication. Il faut dire que ces derniers temps, la veuve du taulier a été prise pour cible. Non seulement par sa belle-fille, Laura Smey, qui lui reprochait sa décision de déplacer la tombe du taulier pour la placer dans un caveau en dur, mais aussi par le présidentiel du conseil territorial du Saint-Barthes. Le politicien a confirmé sa demande d'exhumation. Mot qu'elle démentait. Vigoureusement sur sa mise au point sur Instagram. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501